La Côte d'Ivoire, située dans le golfe de Guinée, est l'un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest. Elle est notamment la locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Son essor économique a été bâti grâce au binôme Café Cacao. En effet, dès son ascension à l'indépendance en 1960, les autorités ivoiriennes ont engagé une politique volontariste agricole qui a permis le développement exceptionnel de la filière Café Cacao. La cacao culture représente depuis plusieurs décennies 40% des recettes d'exportation. Elle contribue également à hauteur de 10% à la formation du produit intérieur brut PIB. Au plan social, la production du cacao est assurée par environ 800 000 chefs d'exploitation qui font vivre au moins 8 millions de personnes sur l'ensemble de la chaîne des valeurs. Malgré les difficultés liées à la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis 2002, la production nationale de cacao a été maintenue à la hausse. La Côte d'Ivoire a ainsi gardé sa position de premier producteur mondial de cacao. La production caféière a été également une des principales ressources d'exportation de l'économie ivoirienne. Toutefois, sous les effets conjugués de la faiblesse des cours mondiaux, des contraintes techniques, de la concurrence de nouvelles cultures telles que le palmier à huile et l'éveillat, ainsi que la crise sociopolitique de 2002 à 2011, la production de café qui avait atteint des niveaux records de 420 000 tonnes il y a 15 ans a chuté pour ressortir à environ 90 000 tonnes en 2011. La libéralisation de la filière café-cacao, débutée en 1999 et qui a prévalu jusqu'à la campagne 2011-2012, n'a pas produit tous les résultats escomptés. Au cours de cette période, le mécanisme de commercialisation mis en œuvre n'a pas permis de garantir un revenu minimum aux producteurs. Face à cette situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entrepris en 2011 une nouvelle réforme qui a abouti à la création d'une nouvelle structure unique chargée de la gestion de la filière et dénommée le Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao, en abrégé, le Conseil du café-cacao. Le Conseil du café-cacao, créé par ordonnance numéro 2011-481 du 28 décembre 2011, est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture et la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. La nouvelle réforme s'articule principalement autour de la mise en place d'un mécanisme basé sur la vente anticipée de la production et sur la stabilisation des prix d'achat aux producteurs de café et de cacao. Ce système vise à garantir aux producteurs un revenu fixe par campagne égale au moins à 60% du prix CAF. Les principales missions confiées au Conseil du café-cacao pour assurer une gestion efficiente et un développement durable de l'économie cacaoïère et caféière ivoirienne sont au titre de la commercialisation et de la régulation, la détermination d'un prix borschant garanti aux producteurs et l'organisation des opérations de commercialisation à travers un système de vente anticipée permettant de tirer avantage des hausses éventuelles du marché. Le contrôle intensif du respect du prix garantie borschant et de la qualité des produits marchands dans les magasins des opérateurs et auprès des producteurs. Le contrôle systématique de la qualité et du poids à l'entrée des usines de conditionnement. Le suivi et le contrôle des activités des opérateurs et l'encadrement des producteurs. La modernisation de la collecte et du traitement des informations statistiques. Ces mesures donnent aujourd'hui des résultats satisfaisants en termes de respect des prix et d'amélioration de la qualité. Au titre du développement, le Conseil du café-cacao prend toutes les mesures pour assurer l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits par la mise en œuvre du programme 2QC Quantité-Qualité-Croissance dont certains des axes principaux sont la formation des producteurs sur les bonnes pratiques de la production durable, la lutte contre le sweat and shoot et autres maladies du verger, la lutte contre les pires formes de travail des enfants, la relance de la production caféière, l'élaboration de technologies innovantes de mise à disposition de semences améliorées et d'intrants, l'amélioration du cadre et des conditions de vie des producteurs par la mise en œuvre d'un programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques de base dans les zones de production financées par le Fonds d'investissement en milieu rural FIMR. Les réalisations de ce programme se traduisent par le reprofilage et l'entretien de pistes de desserte agricole, la construction, la réhabilitation et l'équipement de centres de santé ruraux, d'écoles, de l'hydraulique villageoise, etc. La coordination, le suivi et évaluation des activités et la gestion des partenariats au travers de la plateforme de partenariats public-privé PPPP. La plateforme apparaît comme une approche sûre pour mieux coordonner les initiatives et actions sur le terrain et combler le déficit de financement des projets de développement de la filière Café Cacao en préservant les intérêts mutuels des parties prenantes. L'organisation et la professionnalisation des producteurs, la promotion de la transformation industrielle et de la consommation nationale et internationale. Pour mener à bien toutes ces activités, le Conseil du Café Cacao s'est doté d'une organisation qui comprend un conseil d'administration composé de 12 membres, 6 représentants de l'État et 6 représentants de l'interprofession de la filière Café Cacao et de l'association professionnelle des banques, établissements financiers et assurances. Une direction générale assistée de deux directions générales adjointes dont l'une en charge des opérations commerciales et l'autre en charge de la production, de la durabilité et des opérations techniques. Cinq directions opérationnelles, la direction des ventes, la direction des exportations, la direction des opérations techniques, la direction de la durabilité, de la prospective et des projets et la direction administrative et financière. 13 délégations régionales réparties sur toute la zone de production de café et de cacao afin d'assurer un suivi régulier des activités sur le terrain et la proximité du Conseil du Café Cacao avec les producteurs. Deux guichets uniques pour l'exportation du café et du cacao à Abidjan et à San Pedro. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec le Conseil du Café Cacao dans la riche histoire du binôme Café Cacao en Côte d'Ivoire, celle du professionnalisme, de la transparence, de la bonne gouvernance et d'une politique avisée pour la pérennisation de ces produits qui restent des piliers essentiels au développement du pays. L'amélioration des conditions de vie des acteurs, principalement celles des producteurs et de leurs familles, l'essor d'une agro-industrie nationale et le développement d'une économie caféière et cacaoière durable constituent les défis majeurs auxquels le Conseil du Café Cacao veut apporter des solutions appropriées à travers cette nouvelle réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501